C'est pas parce qu'une meuf elle parle avec toi et qu'elle t'écrit, qu'elle te texte, etc. que ça veut dire qu'elle a envie d'aller plus loin avec toi. Une femme peut parler avec toi juste pour pouvoir avoir ton attention. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner. Si tu viens juste d'arriver, abonne-toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mets un petit j'aime en avance que de toute façon tu vas aimer. Tu vas aimer, j'ai envie de te dire. Déjà, si tu as cliqué, c'est ce que tu vas aimer. Ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, tu peux le retirer, c'est satisfait ou remboursé les gars. Tu peux retirer ton j'aime à la fin. Ici, c'est Jonathan. A-t-il l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça, il va falloir faire de l'oseille les gars ? Ben ouais, les gars, il y a deux choses que je te propose. Bon, l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine avant de créer à la ranaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, c'est Pirate Marketing. Je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir dans l'immobilier, sur investir dans les start-up, investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding. J'allais dire que pour le CPF, les gars, profitez. Profitez parce qu'honnêtement là, ça va bientôt finir. Ça va vraiment bientôt finir. Ça va changer le coaching avec l'incubateur. Avant le 1er décembre, profitez si vous voulez aussi avoir accès via votre CPF et accédez à l'incubateur pour pouvoir avoir du coaching. Après le 1er décembre, ce sera mort, les gars. Je reconfirmerai si le faut, mais je pense que ce sera mort. Donc, ceux qui voulaient passer par leur CPF pour accéder à Pirate Marketing et avoir accès à l'incubateur avec le coaching, c'est maintenant, les gars. Donc, vaut mieux que tu cliques maintenant sur le lien qui est dans la description. Mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de l'équipe qui va te rappeler. Ce n'est pas du bluff, les gars. Et après, tu pourras discuter, poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre, Pirate Marketing. Si ça ne te correspond pas, si sans engagement, c'est gratuit l'appel, les gars. Après, si ça te correspond, tu veux y avoir accès, on aura les accès à Pirate Marketing. Après, il faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur. C'est 2 à 5 ans pour pouvoir être libre, les gars. Et après, 5 à 10 ans pour pouvoir exceller les millionnaires, les millions et tout. Non, mais il faut être vrai, les gars. Il n'y a pas de rêve ici. Il y a juste la réalité. Après, tu peux faire de ta réalité rêve. C'est pas mal, ça. Bref, les gars, j'ai grandi dans 91. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, à l'évrier. Arrêtez de chialer, les gars. Ça fait plus de 3 ans que je vois. J'ai découvert le business en ligne super tard. J'avais déjà plus de 30 ans. Donc, arrêtez de trouver des excuses. Passez à l'action. Si tu ne fais rien, elle va se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Voilà ce qui se passe dans le cerveau d'une femme lorsque tu l'ignores. C'est le sujet de la vidéo. Je sais que tu aimes ça. Donc, je t'en redonne. C'est cadeau, les gars. Donc, première chose qui se passe dans son cerveau, c'est que lorsque tu vas l'ignorer, elle va te mettre dans une autre catégorie de gars. Ça veut dire qu'à la base, elle t'a mis dans la catégorie. Tu sais, c'est un peu comme une poule. Parce que les gars, il faut savoir que les meufs, elles ne parlent jamais avec un seul gars. Si tu crois que… Alors, la meuf que tu es en train de texter en ce moment, si tu crois qu'elle ne parle qu'avec toi… Oh, c'est mignon. Oh là là. C'est mignon. Non, là, tu vis dans les Walt Disney, les gars. Non. Une femme, elle discute avec plusieurs gars en même temps. 3, 4, 5, 2 fois jusqu'à 10 en même temps. OK ? Parce que les hommes, elles ont l'attention. Bref. En tout cas, c'est différent, les gars. Ce ne sont pas des hommes, les gars. C'est la même chose. Les femmes, elles pensent que les hommes, c'est des femmes. Non, ça ne fonctionne pas. Pareil. Bref. Donc, du coup, elle dit que tu avais plusieurs gars. Donc, quand elle te met dans sa poule, hop, et qu'elle discute avec toi, elle discute un petit peu avec tout le monde, nanani, nanana. Il y en a, elle prend un jour pour répondre, il y en a, elle prend 4 heures. Il y en a, elle répond direct parce qu'elle kiffe, etc. Toi, à partir du moment où tu l'ignores, elle fait, mais pourquoi lui, pourquoi il ne court pas après comme tous les autres gars ? Et donc, du coup, elle commence à s'intéresser à toi. Elle se dit, putain, mais il est différent, il est bizarre lui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça l'intrigue. Tu deviens mystérieux. Tu connais comment les femmes, elles aiment le mystère. Donc, du coup, déjà, elle t'enlève de la catégorie des nice guys. Tu vois, les gars gentils, là, vraiment, tu ne veux vraiment pas être dans cette catégorie. Le nice guy, le gars qui est gentil, parce qu'il faut comprendre une chose. Les gars, en fait, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'une meuf, elle parle avec toi et qu'elle t'écrit, qu'elle te texte, etc., que ça veut dire qu'elle a envie d'aller plus loin avec toi. Une femme peut parler avec toi juste pour pouvoir avoir ton attention, juste pour pouvoir parler de son chien, de son ex. En fait, tu rentres directement dans la friendzone, en fait. Donc, elle est contente, elle a l'attention, la femme aime avoir l'attention. C'est comme ça qu'elle se nourrit. Donc, c'est pour ça, être le gentil gars, dire oui à tout, etc., d'avoir aucune personnalité, être juste là, faire tout ce qu'elle veut, parce que tu es expert pour pouvoir rentrer en intimité avec elle. Donc, tu es là, tu fais le gentil, tu fais le bolos. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas pour rien que, genre, les bad boys ont toujours plus de succès que les gars gentils. Tu vois, les gars gentils, elles les veulent quand elles ont déjà 30 passés, 40, tu vois. Et là, elle dit, ouais, je veux un gars gentil pour après lui faire de la misère. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sera même pas son premier choix. Et tu ne veux pas d'une meuf qui te choisit alors que tu ne l'es pas son premier choix, parce qu'elle va te faire de la misère pour le restant de ta vie. Ok, je connais un couple comme ça. La meuf, elle s'est mise avec un gars, genre, elle a descendu ses standards. À partir du moment où la meuf, elle commence à dire, ouais, j'ai baissé mes standards pour pouvoir me mettre avec toi, mais ne va pas avec cette femme-là parce qu'elle aura mal à la tête tous les soirs, parce qu'elle ne te respectera pas, parce qu'elle ne sera pas fière de toi, etc. C'est juste du bon sens. Deuxième chose qui se passe dans son cerveau, c'est que lorsque tu l'ignores, c'est qu'elle se dit, ah, lui, c'est un alva-yoman. Ça veut dire que c'est un gars, c'est un gars à côté. Et pourquoi elle se dit ça lorsque tu l'ignores ? Parce que tu es occupé. Et si tu es occupé, c'est que tu es sûrement occupé à faire quelque chose de ta life. Et si tu es occupé à faire quelque chose de ta life, c'est sûrement parce que tu vas devenir quelqu'un. Que tu sois occupé, je n'en sais rien, à aller à la salle. Donc, ça veut dire que si tu montres une certaine discipline, parce que pour pouvoir aller à la salle, il faut être discipliné. La plupart des gars, ils ne vaut pas. Ils sont là, ils regardent Netflix, ils mangent des chips, Coca-Cola. Voilà. Donc, déjà, tu montres une certaine discipline. Tu vas à la salle, imaginons. Ou, je ne sais pas, tu bosses sur ton business. Tu as lancé ton business en ligne. Par exemple, tu as pris Pirate Marketing et tu appliques la formation. Parce que regarder des vidéos, ça ne donne pas de résultats. Donc, tu vas regarder la formation, tu t'appliques. Et donc, du coup, tu as besoin de temps. Et donc, tu n'as pas le temps d'être là, de courir après les meufs. Donc, c'est pour ça que tu l'ignores. Ce n'est même pas fait exprès. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe dans son cerveau. Ou ça peut être, je ne sais pas, tu es musicien. Donc, du coup, tu es occupé à travailler ton instrument. Ça peut être pour plein de choses. Tu peux être même un danseur de salsa. Tu connais, maintenant, on danse la salsa, nous. Donc, tu peux être un danseur de la salsa. Tu es là, tu te traînes, tu fais tes trucs. Tu danses. Voilà, tu n'as pas le temps. Et donc, du coup, en tout cas, tu as moins de temps. Donc, du coup, elle, directement, quand elle voit que tu as un gars occupé, elle dit, lui, c'est le bon cheval sur lequel il faut miser. C'est pour ça qu'elle aime bien dire, ouais, moi, je recherche un gars ambitieux. Parce que quand elle dit ambitieux, elle se dit, à un moment donné, il va percer. À un moment donné, ça va bien se passer et je serai en sécurité avec lui. Financièrement, émotionnellement et physiquement. Alors que si jamais elle voit qu'elle t'envoie un texto, tu réponds directement. Elle dit, lui, il n'est pas occupé. Mais qu'est-ce qu'il fait de sa life, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait de sa life ? J'envoie un message, il est toujours dispo. Ça renvoie directement. Lui, ce n'est pas un value man. Non, lui, son temps ne vaut rien. C'est sûr et certain. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il doit regarder Netflix. Il ressort mon texto. Non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, Chloé Baillet, Chloé Baillet, elle avait dit ça. Elle avait dit, ça l'excite un petit peu quand elle voit que son gars, elle lui envoie un message. Il ne répond pas direct. Tu vois ? Elle se dit, oh, il est busy. Oh là là, j'aime bien. Voilà, parce que la femme recherche à sécurité chez un homme. Et si tu es occupé, c'est bien que tu dois faire quelque chose de ta life pour pouvoir devenir quelqu'un. Donc, statut, argent, etc. Tu dois faire quelque chose en tout cas. Troisième chose qui va se passer lorsque tu vas l'ignorer, c'est que ton attention a beaucoup plus de valeur à ses yeux que tous les autres gars autour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait que tu ne lui donnes pas ton attention gratuitement comme ça, cadeau, du coup, ça prend de la valeur. Parce que la plupart des gars, c'est ce qu'on appelle faire le simp, être un bêta. C'est plus simple, on va dire. C'est que tu lui donnes de l'attention tout le temps, même s'il n'y a pas de retour de sa part. C'est ça que les gars font en général. Tu vois ? Alors, il court après constamment, même quand la meuf, elle ne veut pas de deux, il continue. Hey, queen ! Il leur donne tout le temps de l'attention à la femme. Constamment. Même si la meuf, elle n'est pas intéressée, même si elle rejette le gars, il continue, 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 continue. OK ? Donc là, elle, sa perception, c'est que ton attention n'a aucune valeur. OK ? Pour elle, c'est zéro. OK ? Alors qu'un gars qui l'ignore et qui donne son attention de temps en temps, ça a de la valeur. OK ? Parce que du coup, pour faire un lien avec le point précédent, le fait que tu sois busy et que tu donnes du coup ton attention de temps en temps parce que tu n'as pas le temps, ça fait que ton attention a beaucoup plus de valeur. Parce que tu es un gars occupé, donc le fait que tu lui accordes du temps, elle aura la perception que, entre guillemets, j'ai de la chance, il m'accorde son attention alors que c'est un gars busy, il n'a pas le temps, etc. Après, évidemment, comment aussi faire de façon à ce que ton attention ait plus de valeur à ses yeux ? Il n'y a pas de secret, les gars, il faut travailler sur vous. Si tu ne travailles pas sur toi, c'est mort. Parce que tout ce que je suis en train de te dire, si jamais c'est juste du fake, tu veux juste faire pour faire bluff, tu ignores la femme, etc. Ça va marcher dans un premier temps, donc elle va t'attirer, machin, le mystère, tout ça. Boum ! Et puis après, quand on va apprendre à te connaître, elle va voir qu'en fait, tu es la forme. On fait arrêter, en fait, il n'y a rien, tu es juste une façade. Donc ça ne fonctionne pas. Donc pareil, si jamais tu veux que ton attention ait plus de valeur, tu veux avoir du halve à l'humain, ça veut dire que ton temps a beaucoup plus de valeur qu'un autre homme, par exemple, parce qu'on est tous en compétition pour la même femme. Tout le monde est en compétition, que ce soit femme ou homme. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux évaluer ta valeur sur le marché du célibat. C'est en fonction des autres, tout simplement. Donc on est tous en compétition. Si tu es meilleur que les autres, tu vas attirer plus de femmes et vice-versa. Donc pour que ton attention ait beaucoup plus de valeur, il faut juste apporter de la valeur au monde. Ça veut dire créer son business, avoir du statut, faire de l'argent, avoir du carrière, connaître le secret de la nature féminine. Je t'encourage à jeter un coup d'œil à Zeus en description. Voilà, toutes ces choses-là qui font de toi un homme, en fait. Être un meilleur homme, en fait. Un vrai homme. Comme ça se fait rare aujourd'hui. Et quatrième chose qui se passe lorsque tu l'ignores, tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs, fais-moi un signe en commentaire si jamais tu es encore là. Parce que c'est le meilleur. J'ai gardé le meilleur pour la fin. D'ailleurs, j'ai oublié de prévenir ceux qui étaient là au début de la vidéo. Qui vous mettent qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc toi, tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo. La quatrième chose qui se passe dans son cerveau, après, il y a plein de choses qui se passent encore dans son cerveau, mais voilà, on ne va pas faire... Je le garde pour l'après. Pour ceux qui vont aller encore plus loin, il y a le secret de la nature féminine où il y a tout au résumé. Elle va se dire directement, si jamais tu l'ignores, ah, il est avec d'autres meufs. Voilà, directement. C'est la fameuse phrase quand tu es déjà un petit peu en couple ou un truc comme ça. Elle va dire, ah, il est avec ses... On reste poli, on ne va pas le dire. Mais tu as compris la fin. On va le dire en anglais. Ah, il est avec ses bêtises. Parce qu'une meuf, en fait, elle pense qu'on est comme elle. Comme elles ont toujours des hommes qui sont autour d'elle constamment, elle, quand elle ne te répond pas, en fait, quand au dernier moment, elle annule le date avec toi, c'est parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est dans le lit de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'elle a mal au pied ou parce que sa grand-mère n'a pu... Elle doit aller visiter sa grand-mère. Non, c'est des conneries. Quand elle annule, c'est parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, elle, elle se dit la même chose pour eux. Parce qu'elle se dit, c'est exactement. Nous, on est égaux, c'est la même chose. Non, c'est complètement différent. Mais toi, tu le sais, mais elle, elle ne le sait pas. Donc, du coup, elle, elle pense que du coup, tu es avec d'autres meufs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça te rend beaucoup plus attractif parce que les femmes sont attirées par les hommes qui attirent les autres femmes. Il y a toujours ce truc de preuve sociale. D'où les stratégies de genre, les gars qui disent, ouais, que quand tu es entouré de femmes, du coup, tu attires encore plus de femmes, etc. OK ? Mais voilà, ce qui va se passer dans son cerveau, c'est qu'elle va se dire, en fait, tout d'un coup, tu es déjà mystérieux, tu vois. Le gars, il m'ignore. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle commence à se faire des films, tu vois. Mais là, elle est avec d'autres meufs et tout. Il ne faut pas que je le rate. Il faut absolument que je le dis avant que cette bêtise l'attrape avant moi, etc. Et donc, du coup, elle est beaucoup attirée par toi. À partir du moment, de toute façon, tu es mystérieux, tout ça. Elles aiment ça. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bizarre. Quel mystère. Ça, elles aiment bien, ça. OK ? Donc, voilà, tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un... J'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin sur tout ce qui est les secrets de la nature féminine, t'as Zeus en description à un prix plus qu'attractif, j'ai envie de te dire. Et de toute façon, en tant qu'homme, il faut que tu saches ça. C'est la base. C'est la base. Ça doit être enseigné dans les écoles. Non, mais ils ne feront jamais ça puisque c'est le féminisme. C'est le féminisme qui gère un petit peu tout. Donc, voilà. Alors, évidemment, je te préviens direct que dans Zeus, ce n'est pas politiquement correct. J'ai juste la vérité. Après, tu en fais ce que tu veux. Et pour ceux qui veulent faire de l'oseille, les gars, c'est que c'est la base. C'est une des parties, les gars. Tu auras beau connaître ce qu'il y a de la nature féminine, tout ce que je viens de te dire là, tu auras beau faire semblant, faire du bluff, ignorer la femme, etc. Si jamais tu n'as aucune valeur, elle s'en bat les reins. Donc, qu'on soit clair. Si jamais tu es au chômage, tu es obèse, tu habites chez tes parents, tu n'as pas d'oseille, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Enfin, les gars, tu auras beau l'ignorer, elle ne va même pas te voir, de toute façon. Tu ne pourras même pas l'ignorer, tu n'auras même pas le temps. Bref, si tu ne fais pas le job, si tu ne travailles pas sur toi, il ne va rien se passer, les gars. Je le rappelle encore, la femme naît avec sa valeur, l'homme doit la créer. Donc, sur ce, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. J'en ai ton camp.